Il y a le 77, le département 77. Au fin fond de ce département 77, il y a des grands champs. Il y a des champs, au milieu de ces champs, il y a un abribus en béton. Sous cet abribus, il y a une bande de jeunes qui attendent le matin, le quart, pour aller dans leur établissement scolaire respectif. Et il y a un de ces jeunes qui ne va pas monter dans le quart. Et on va comprendre au fur et à mesure, au fur et à mesure de la journée qu'on suit à ses côtés, on va comprendre pourquoi est-ce qu'il n'est pas monté, pourquoi est-ce que ça fait plusieurs mois qu'il ne monte pas, et pourquoi est-ce qu'habituellement ils sont deux à ne pas monter, et que lui, aujourd'hui, ce jour-là, il est le seul à rester. Et on va le suivre dans cette journée, dans cet abribus, au milieu des grands champs, dans le 77. C'est un espèce de huis clos, à ciel ouvert, où on va, au fur et à mesure, suivre ses différents souvenirs, et qu'est-ce qui l'a amené là, jusqu'à cette journée-là. J'ai essayé de dresser le portrait d'un territoire, d'un territoire désolé, où il ne se passe pas grand-chose. Et c'est dresser, du coup, le portrait aussi d'une génération, désolé, où il ne se passe pas grand-chose non plus. Et d'aller vers des sujets qui me sont importants, que je crois urgents, qui sont la déconstruction de la virilité, la déconstruction de qu'est-ce que c'est qu'un jeune homme, comment est-ce qu'on nous force à être un homme, c'est quoi un homme, c'est quoi, du coup, dans cette opposition ridicule, une femme. Et essayer de déconstruire ça, en même temps que je construis ce jeune homme, cet adolescent qui construit cette personnalité, cette identité. Alors la fille de novembre, c'est un personnage extrêmement important. C'est un personnage qui m'a donné du fil à retordre. C'est un personnage qui, en fond, a tenu le roman, et l'a emmené à des endroits où je ne pensais pas qu'il allait aller. C'est la jeune fille de cette bande de trois. Ils sont plusieurs à être dans cet abribus, mais il y en a trois qui sont vraiment un peu les trois piliers de cet abribus bancal. C'est compliqué d'en parler, la fille de novembre. Elle a la dureté, elle a la droiture, elle a la puissance de la loyauté inébranlable. C'est une tornade, c'est une tempête, la fille de novembre. Comment vous dire ? J'ai beaucoup de mal à parler de la fille de novembre. Tous les autres, moi, je l'ai mené un peu où je voulais. Elle, on ne l'amène pas où on veut. Elle tient tête, la fille de novembre, elle tient tête. Elle tient tête contre vents et marées. Elle tient tête contre la terre qui essaye de les enfouir. Elle tient tête contre son père qui essaye de la sculpter à coups de poing. Elle tient tête contre toute cette banque de jeunes lâches qui sont incapables de, eux, tenir tête. La fille de novembre, voilà, elle tient tête. L'idée, c'était de faire naître une voix. Du fond de cet abribus, du fond de cette capuche qui est au fond de cet abribus, il fallait qu'il y ait une voix qui sorte et une voix qui soit assez forte pour exister au milieu des champs, au milieu de l'étendue du 77. Et une voix qui englobe au fur et à mesure ce 77, qui retourne la terre, qui la remue. Et pour que cette voix soit la plus vraie possible, je voulais qu'elle soit unique. Et donc, il y a le choix des mots, de chacun des mots. Donc, chacun des mots devienne ce réellement du narrateur. Comme on a chacun notre langue à nous propre, qui est un écho d'une construction sociale, donc de la classe sociale de laquelle on vient, mais qui est aussi un écho de ce qu'on nous a rentré de force dans la bouche par l'école, par comment un petit garçon doit parler, comment une petite fille doit parler, comment on force dans la langue, le genre et l'appartenance à une classe. Donc ça, c'était important. Et puis, par-dessus ça, qui fait notre langue, il y a des choses qui nous sont propres. Et il y a cette lutte interne que chacun, chacune, on met dans la langue qui est de faire exister ses propres mots. Et j'ai voulu qu'il y ait ça dans les mots de ce roman, dans cette voix du narrateur. Et dans la construction, cette espèce de spirale, c'est comme un flux de pensée. C'est comme un flux de pensée, un flux de pensée qui est un peu malade. Je crois qu'on a toutes et tous des flux de pensée malades. L'idée, c'était de rentrer dans une tête avec tout ce que ça a, de se perdre dans une tête, dans une tête qui reste seule toute la journée, qui fume, qui se perd. Et l'idée, c'était de retranscrire cette perte au fur et à mesure, tout en faisant en sorte qu'il y ait un sillon qui se trace. Il y a cette spirale où on s'enfonce. Et il y a un sillon dans cette spirale, comme dans l'œil d'un cyclone, pour en sortir à un moment donné. J'aurais aimé être Virginie Despentes, déjà pour son écriture incroyable, pour l'intelligence qu'elle a dans sa lecture des rapports entre ses personnages et dans la manière dont elle décortique notre société. Pour la puissance de ce qu'elle fait bouger, pour l'électrochoc qu'elle a mis aux jeunes virilistes, futurs patriarches que je m'apprêtais à devenir. J'aurais aimé aussi être une autrice qui s'appelle Safia Bamed Schwartz, qui est aussi une rappeuse, pour la puissance de ses mots, pour les montagnes qu'il y a des places et pour les montagnes qu'elle construit. J'aurais aimé aussi être la rappeuse Kazé, pour la rage. J'aurais aimé être le rappeur Lino, pour le tranchant de ses mots. J'aurais aimé être Booba, qui aurait lu Virginie Despentes, et Booba, qui serait mort jeune. Oui, ça aurait été pas mal. J'aurais aimé être le rappeur Hamo du groupe Newton, pour sa connaissance du rythme. J'aurais aimé être Dostoïevski, parce que Crime et Châtiment, j'ai jamais réussi à le terminer, tellement il dit des vérités qu'on n'a pas envie d'entendre, de lire. Notre hameau, c'est la Turelle. Comme ça qu'on l'appelle. Du coup, nous qui y habitons, on est les Turios. Notre village, c'est Vernoula, la Seine-sur-Seine. On est donc des Turios, de Vernoula, la Seine-sur-Seine, du Sud 77, dans le 77, qui n'est pas Paris. Là, c'est précis. Les Turios, à part nous six salariés de car, c'est surtout des vieux. Vieux qui bavent, vieux qui rodent, vieux qui hantent, vieux qui rottent, vieux qui puent, vieilles ombres aux fenêtres éclairées par des halos de télé, vieilles carcasses qui traversent l'unique rue pour leur duter, vieux divaguent, vieux qui se perdent où leurs vieux pieds se prennent dans les fissures de la rue. Ils trébuchent, vieilles fissures qui courent, qui courent, qui courent jusqu'à la terre, borne, terre grasse du 77, parfois vieille, parfois jeune, dépend de comment le père Mandrin la retourne. Le père Mandrin, ici, c'est le seul vieux qui bosse encore. Et nous six, qui attendons chaque matin à l'arrêt de quart, on est les jeunes. La jeunesse, il dit, l'avenir. Les forces vives pour protéger notre hameau, notre rue, notre terre, la protéger de Paris. Paris, ça gagne du terrain, il dit, ça bétonne et ça bétonne, ça bétonnera jusqu'à nous. Bientôt, bouffera notre rue. Ça attrapait, ça serrait, ça tordait, ça craquait, ça tombait, ça claquait, ça éclatait, ça raclait, ça étoffait, ça défonçait, ça rassait, ça tout va, tout ce que dix personnes peuvent faire à une seule, tout ce qu'une personne peut encaisser de dix, tout ce qu'une personne peut rendre à dix, combinaisons incalculables d'entailles et d'hématomes possibles, mais pas un bruit de sa bouche. Juste les bruits de son corps. On regardait ça, médusé, depuis les buissons séparant la cité de la station essence. Elle encaissait sec, l'odeur du fluide et de sueur. Quand ils se sont tirés, quand ils l'ont laissé là au sol, tas de vêtements avec sa chair rougie dedans, sac de frappe mou, quand on s'est approché, quand on l'a remis sur ses deux pieds, direct, elle a enchaîné. La branlée qu'elle nous a mise, talons, pointards, tibia, genoux, coudes et poings dans nos gueules et les cris, surtout les cris, le pire, les cris, comme un cri qui lui aurait ouvert la mâchoire d'un coup. Flo continue d'insultes. Elle hurlait qu'on était des lâches, qu'on ne méritait pas d'être vivants, qu'on ne méritait pas d'être sur terre, qu'on ne méritait pas d'être ses amis. Et puis elle est partie. Elle m'a demandé qui ? Qui m'avait invité à venir dans cette salle de bain ? Qui m'avait proposé ? Qui avait formulé ces mots ? Je fixais le sol, l'arcade sourcilière ouverte sous le pansement qu'elle venait de m'appliquer. Est-ce qu'à mon âge j'étais bousillé ? Qui m'avait bousillé ? Qui m'avait expliqué qu'il fallait se comporter comme un putain de prédateur ? Est-ce qu'il n'y avait pas un autre comportement possible ? D'autres rapports à imaginer ? Qui m'avait donné une telle définition du mot consentement ? Consentement, tu connais ? Qui m'avait éduqué ? Mon père ? Ma mère ? Qu'est-ce qu'il dirait en voyant ça ? J'avais les larmes aux yeux. Ça se pressait dans la rigole. Ça voulait déborder comme terre grasse gorgée d'eau. Mauvais pour la récolte. Elle m'a dit de pleurer. Elle m'a dit que j'avais le droit. Elle m'a dit que c'était permis. Que tout le monde pleurait. Pourquoi est-ce que je retenais ça ? Et si je le retenais, où est-ce que ça pouvait bien aller ? Il fallait que ça sorte, sorte le toit, elle a dit. Tu dois te regarder comme l'autoportrait. Te regarder vraiment, en face, entièrement. Toi aussi, tu es sensible. Toi aussi, tu es tendre. Toi aussi, tu es doux. Toi aussi, tu es entier. Toi aussi, tu es fragile. Fragile. Ce mot. Fleur des vases qui volent. J'ai tout cassé dans la baraque. Oui, il fallait que ça sorte. Non, je n'étais pas fragile. Éclat de bois, toute dorure en miettes, morceaux de verre arabesque brisés comme une vague arrêtée. Sous-titrage Société Radio-Canada